Ok, bien, merci à vous tous d'être présents. On continue notre réflexion sur les différents chantiers. Pour l'instant, je trouve que c'était trop difficile de travailler avec, c'était trop difficile de travailler sur des propositions parce qu'il n'y a pratiquement pas de propositions à part celles que Christine et moi avions faites. Alors, ce que je vous suggère, c'est plus d'y aller sous forme de discussion à partir de la problématique des deux chantiers. Puis, j'ai mis comme des questions de l'avant, donc on pourra discuter. Et suite à notre rencontre, on aura des propositions qui seront déjà établies. Je vais renvoyer les propositions à l'ensemble du comité avant de l'envoyer à tout le réseau pour leur demander de voter. En fait, ce ne sera pas un vote prioritaire. C'est que si on a quatre propositions en lien avec les problématiques des chantiers 1 et 2, les gens vont être invités à ordonner leur choix, à dire si on avait à faire ces propositions-là à la direction de l'éducation des adultes, mettez les propositions dans votre ordre de préférence. Donc, les gens pourront mettre de 1 à 4, tel que 1, c'est leur premier choix, et 4, leur dernier choix. Puis, on va compiler ces données-là. Puis, sous la forme de fréquence, sous la forme de fréquence, on pourra, à ce moment-là, suggérer, faire des suggestions auprès du ministère. Puis, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'officiel dans tout ça. Nous, on a juste été mandatés pour présenter des pistes de solutions aux problématiques qui ont été mises par le réseau depuis les dernières années. C'est tout. Ensuite de ça, on verra bien comment les choses se passent. Et selon certaines personnes, ça devrait bien aller, et les chantiers partiront. Ça m'étonnerait que les 4 chantiers partent en même temps, puis c'est comme beaucoup, mais n'empêche qu'il y a des chantiers qui se rejoignent. Alors, on verra pour la suite des choses. Mais pour l'instant, il faut qu'on fasse des propositions au réseau, que le réseau vote pour être capable, pour que ça puisse se rendre sur la table de la direction à Québec. L'objectif de la rencontre, analyser les différents leviers permettant d'établir les bases de nos propositions, c'est-à-dire sur quoi on se base pour les propositions. Je vous ai fait des suggestions de leviers et on partira de là. Proposer plusieurs suggestions au réseau, comme je vous l'ai mentionné, puis soumettre les propositions au réseau sous la forme de questionnaire pour ordonner leur choix. Je vous rappelle le chantier 1. Ce qui a été mentionné par le réseau, c'est qu'il y avait eu des observations. Il y a beaucoup d'enseignants qui disaient, les élèves qui passent de la FBC à la troisième secondaire ont beaucoup de difficultés. Sans mentionner exactement c'est quoi. Est-ce que c'est l'approche par compétence polyvalente versus compétence disciplinaire? Les évaluations qui sont faites par catégorie d'action, puis l'élève arrive après ça dans des tâches complexes, ne sont pas faites de la même façon. Ce n'est pas clair. Sauf que les chiffres démontrent que les élèves qui arrivent de la FGA, donc l'arrivée de la FBC en troisième secondaire, mettent plus de temps à réaliser leur cahier et ont des notes plus faibles que les élèves qui arrivent du secondaire. Ça, c'est simplement une seule observation. Mais la problématique demeure. Embarquez-vous pas dans les chiffres, puis voir où sont les chiffres, comment ils ont compilé ça. Embarquez pas là, ça nous sert à rien d'embarquer là. Ce qui est important pour l'instant, c'est de dire, la problématique, elle existe. On en a même parlé à plusieurs reprises lors des formations nationales MAP des trois dernières années. Alors, c'est présent. Si on a des suggestions à faire, c'est le bon temps pour le faire. Qu'est-ce qu'on a comme suggestions? Par où on peut passer? Bien, à mon avis, il y a comme deux fourches. Soit qu'on offre des cours d'appoint en FBC, comme ça a été fait en science. En science, on n'offre pas le programme de troisième secondaire, mais on offre quelques cours d'appoint qui sont reconnus en quatrième secondaire que l'élève fait pour pouvoir faire ses cours de science. Est-ce qu'on fait un, deux, trois cours d'appoint ou est-ce qu'on recrée des nouveaux cours à partir de la FGJ? Parce que vous savez qu'au secteur jeune, le secondaire 1 et le secondaire 2 ne sont pas l'équivalent de la FBC. La FBC, c'est un programme à part entière. Il n'y a pas rapport avec le secteur jeune. Il y a des savoirs qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. Il n'y a pas de lien entre les deux programmes mis à part qu'on les reconnaît comme étant du secondaire 1 ou du secondaire 2. Les objectifs, les attentes de fin de cours, les compétences, il n'y a pas de similarité entre les deux programmes. Je ne dis pas que c'est la source du problème. Loin de là, le programme de la FBC est un magnifique programme qui fait très bien sa job pour les élèves qui ne veulent pas nécessairement poursuivre, mais qui vont chercher des acquis qui sont issus de la francisation ou autre. Les cours de la FBC sont quand même bien. Ils font très bien ce pour quoi ils ont été créés. Mais on a un petit problème de passage. Donc, on peut regarder les fours. J'ai envie de vous entendre. Pendant ce temps-là, je vais prendre des notes. Ensuite de ça, on lira. Combien de cours est-ce qu'on peut y aller avec un cours de niveau de 25 heures en FBC qui permettrait à l'élève d'aller chercher des éléments importants comme les changements de registre, représenter graphiquement par table de valeur ou autre des fonctions proportionnelles. Est-ce qu'on inclut les relations entre les angles qui ne sont pas vues mais qui sont nécessaires en quatrième secondaire? Bref, on peut partir de là. Et on peut partir de l'autre côté en se disant, non, on pourrait offrir un cours complet de deuxième secondaire. Donc, 150 heures de deuxième secondaire et dans une approche par compétence disciplinaire. Donc, tout ça peut. C'est sûr que dans le combien de cours, c'est assez facile à faire. C'est-à-dire, si j'ajoute quelque chose, soit que je coupe ou je fais des équivalents d'un à l'autre, mais on ne peut pas vraiment ajouter des cours au curriculum de l'élève. Ce n'est pas vraiment honnête et ça ne sera pas vraiment retenu à mon avis. Martin. Oui, en fait, parce qu'on parle de pistes de solutions où on veut échanger, en fait, il y a aussi un autre constat qui est chez nous, puis de ce que j'entends ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent qui ne sont pas nécessairement aussi issus de l'immigration, mais qui sont des élèves qui ont des profils FPT, FMS. Ces élèves-là, souvent, si on parle des élèves qui ont des profils FMS, un peu plus, ils vont faire la FBC pour aller chercher un secondaire 3, faire un TDG pour aller vers le professionnel. Je sais qu'il y a un autre chantier qui va être un peu le professionnel, mais c'est comme c'est des élèves qui ont quand même des... En règle générale, les difficultés d'apprentissage, une évaluation unique. Tu sais, déjà, il y a un clash entre ce qu'ils ont vu au primaire et au secondaire. D'avoir uniquement une seule évaluation à la fin, c'est peut-être pas... J'ai le mot anglais, relevant. Non, non. Ça donne peut-être pas le bon constat. Si on peut trianguler, utiliser des productions à l'intérieur de la classe, je pense qu'on a besoin de diversifier, en fait, nos observations plutôt que d'avoir un seul examen. Puis aussi, je dirais, autre petit élément, moi, ça m'a toujours un petit peu agacé, vu que j'ai enseigné au secondaire longtemps, que les deux... En fait, là, on tombe en FBD, mais en tout cas, je rouvre une petite porte quand même, que les deux compétences, parce que là, je sais qu'en FBC, on en a juste une, mais tu sais, soit évaluer à l'intérieur de même tâche, parce que quand même, même si on a juste une compétence, on s'entend qu'on retrouve un peu des composantes de nos deux compétences FBC grossièrement. Puis d'utiliser tout ça dans un seul même contexte, c'est... Des fois, je trouve que ça rend pas justice, parce qu'il y en a un qui est tributaire de l'autre. Oui. Je pense qu'au niveau de l'évaluation, il y a vraiment quelque chose en fonction... Je vais préciser, Martin, que toutes les remarques que tu viens de faire là, je vais les noter. On va les inclure dans l'évaluation en salle d'examen ou les parties d'évaluation, mais ils vont être extrêmement pertinents pour le chantier 3 et 4. Parce que le chantier 3 et 4, c'est exactement ça que l'on parle. Donc, actualiser les DDE en FBC et actualiser les DDE en FBD. Ça fait que c'est ça, c'est que ça a un peu de lien avec le nouveau cours, dans le sens que si on actualise un peu les DDE, ça s'est collé sur le programme. Tout à fait. Tout à fait. Je comprends le programme qui est donné des outils, on va dire, de vie, de l'éducation sans stage pour nos élèves, mais je ne suis pas certain que si on colle le programme un petit peu plus sur celui du secondaire, qu'on ne peut pas y arriver. On peut mettre deux compétences, par exemple, puis de contextualiser à des éléments de la vie. De toute façon, c'est souvent ça qu'on va faire aux adultes, le principe andragogique. Ça fait que... À ce moment-là, toi, tu dirais qu'on pourrait déjà là revoir comme... On ne se le cachera pas, notre grosse bête noire, c'est le 2101, dont le titre du cours, c'est « Relations entre quantités ». Mais bizarrement, c'est qu'on fait beaucoup de la manipulation algébrique où l'élève ne voit pas nécessairement le lien de cause à effet entre les variables, mis à part les substitutions puis de jouer avec. C'est-à-dire, il n'y a rien dans ce programme-là qui amène l'élève, par exemple, à se représenter une relation de proportionnalité parce qu'il n'y a pas d'approche graphique, il n'y a pas d'approche par table de valeur. Donc, tout ce qui a trait au changement de registre, c'est absent. Est-ce qu'une modification, comment est-ce qu'on peut dire ça, une mise à jour du cours 2101 pourrait apporter déjà là quelque chose de plus au passage? Tu le mentionnes, c'est ce qui manque puis c'est ce qui fait le lien avec le secondaire 3, le 3051, puis c'est absent. Je ne pense pas que ça pénalise quelqu'un dans la vie de tous les jours de passer par un cours où il y aurait ça. Puis la difficulté d'un point de vue de l'évaluation, je te rejoins aussi. Rappelle-toi, ça a été mentionné par des enseignantes de Laval qui ont fait le jeu, qui ont essayé de faire des tâches complexes un peu plus intégrées où l'élève partait d'une problématique, qui faisait un modèle puis qui interprétait leur modèle en vue d'anticiper un résultat. Et ils ont été pris avec les trois catégories d'action, dire si les catégories d'action nous empêchent avec les critères d'évaluation de faire des tâches intégrées. Il faut vraiment qu'on fasse comme trois tâches avec des questions bien directes. En tout cas, ça a été nommé. Donc, est-ce que le 21-01 pourrait avoir déjà là une patte avec compétence disciplinaire et donc une approche autre au niveau des savoirs? C'est une suggestion que je vais prendre en l'autre. Valérie. Oui, mais de mon côté, j'avais une rencontre avec les enseignants de mon centre de service en mathématiques la semaine dernière. Puis, j'ai soumis un peu les éléments de notre chantier pour avoir leur avis. Puis, dans le contexte actuel, ce qui ressortait, c'est qu'au niveau de la première suggestion qui était d'adapter la première, deuxième secondaire avec trois cours de secondaire 1 et trois cours de secondaire 2, puis tout ça, se coller davantage à la FBD, bon, on n'est pas compte. Par contre, on se disait, bien, ça va peut-être être... Tu sais, il faudrait s'assurer de ne pas étirer le cheminement de l'élève en ajoutant parfois... Tu sais, quand on fait ça, la tendance, ce serait peut-être d'ajouter du contenu, puis c'est plutôt de pallier à ce qui manque, mais... Ou de varier l'approche, mais... Il faut vraiment, Valérie, qu'on se mette dans une perspective où on choisit un cours ou l'autre, mais qui donne le même nombre de crédits, que c'est le même nombre d'heures. Ça, on ne peut pas jouer à ça. Ça a été fait une fois dans l'histoire et en FGA, et ça n'a pas été bien reçu. Puis quand on a défait ça, ça a été encore mal reçu. Les fameux, là, 41-01 ou 41-11, donc l'élève qui faisait ses 436, il faisait quelque chose comme 325 heures, et au secteur jeune, il en faisait 150. Ça a été très mal reçu, on l'a vécu. Puis quand on l'a défait, ça a été mal reçu. Les gens disent, mais là, ça n'a plus de bon sens. L'élève mettait 325 heures. Là, on demande 150, mais le régime pédagogique était à 150. C'était, à mon avis, une erreur. Mais inquiète-toi pas. Ça, il ne faut pas qu'on joue là-dessus. Mais ce qui est quand même ressorti de cette proposition-là, c'est que compte tenu du contexte actuel, si on prend juste au niveau de l'emploi, on ne déborde pas de ressources. Puis si on va vers cette voie-là, ce que ça risque aussi, c'est que ça prenne beaucoup de temps avant de revenir sur le terrain, ces modifications-là, puis que ce soit accessible. de sorte que c'est une modification du 21-01, comme on en parlait tantôt avec Martin. Oui, c'est une alternative intéressante. Vraiment. OK. Puis, tu sais, c'est justement de changer, d'ajouter les registres de représentation, de pousser l'analyse. Ça permettrait de mieux préparer les élèves au passage de troisième secondaire. Ce qui a, par contre, été nommé aussi chez nous, c'est que même les élèves qui arrivent du secteur jeune et qui sont en troisième secondaire, il y a souvent deux profils, soit qui arrivent de FMS, puis ils n'ont pas vu en FMS le programme. En tout cas, ça ne semble pas, ils ne voient pas voir autant de choses en FMS, en mathématiques, de sorte qu'ils ont beaucoup de difficultés quand ils arrivent en trois, même si sur papier, ils sont supposés être en trois. Et l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent du secteur des jeunes avec un échec en trois, puis ce n'est pas facile. Même s'ils ont eu le premier cycle avec une approche différente de ce qu'on a à l'éducation des adultes, ces élèves-là ont souvent beaucoup de difficultés aussi en troisième secondaire, même s'ils l'ont déjà fait une fois, de sorte que l'option d'avoir un cours d'appoint serait intéressante. Les enseignants ne seraient pas durs à convaincre. Le questionnement et le bémol, c'est comment convaincre les élèves de la pertinence de ça ou que ça va leur rendre vraiment service puis ça va vraiment les aider. Oui, c'est ça. Ça, moi aussi, je la trouve intéressante, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu un plaster sur le problème. C'est-à-dire, mais faites 21-01 pareil, mais on va te faire un petit cours de 25 heures qui va être mieux te préparer. J'ai comme l'impression de me recevoir l'élastique par la tête puis qu'on va me dire, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à faire un meilleur cours de 21-01 pour nous aider à passer le 30-51? C'est quand même que ça va nous revenir en plein visage. Mais les élèves qui ont déjà leurs deux au secteur des jeunes puis qui ont de la difficulté, c'était comme pour les deux. Ceux qui arrivent en FBC, oui, on fait une version améliorée du 21-01, mais ceux qui l'ont réussi leurs deux puis qui ont vraiment quand même beaucoup de difficultés, pour ces élèves-là, le cours d'appoint aurait pu être intéressant, mais encore faut-il réussir à les convaincre puis à le vendre. Donc, ça, ça serait plus pour les élèves qui ont en poche un secondaire 2, donc qui arrivent au secteur jeune qui ont un secondaire 2. À ce moment-là, il pourrait y avoir un petit cours d'appoint où on mettrait plus l'emphase sur tout ça qu'on a parlé depuis les deux dernières années, c'est-à-dire les relations entre quantités puis les emmener à mieux comprendre le concept de variation. On a eu des rencontres là-dessus sur le principe co-variationnel que les élèves ont eu de difficultés à faire avancer une variable puis à observer la deuxième et à les mettre en relation. On a même fait des expériences, on a posé des questions aux élèves de dire, bien, parmi les choix suivants, lequel de ces graphiques représente une proportionnalité? Et c'est un gros échec. Il y a quelque chose au niveau des changements de registre. Ça, on s'entend tous là-dessus. Alors, d'avoir un cours d'appoint, mais là, on partirait plus du profil de l'élève. Donc, l'élève qui a déjà les pattes qui passent du présec au secondaire, au secondaire 1 et 2, on pourrait, à ce moment-là, apporter une modification au 21-01. Donc, on pourrait avoir un autre cours qui apparaîtrait dans le profil que les conseillers d'orientation pourraient sélectionner. Il me reste encore une question à poser sur ce cours-là ou un cours d'appoint. Le cours d'appoint est un petit peu plus facile, c'est-à-dire, on s'enlignerait vers un cours qui prendrait des éléments du programme du secondaire. On aurait les compétences disciplinaires et on aurait une approche un peu comme le 30-50-T1, donc comme la FBC, avec des tâches intégrées et on pourrait avancer dans ce sens-là. C'est déjà, on a déjà deux suggestions. Pour la première suggestion, au niveau de modifier le 21-01, est-ce qu'il y en a qui ont une idée sur l'approche, de quelle approche par compétence on sélectionnerait? Si on avait, appelons-le, je ne sais pas, le 21-02, il existe déjà, 21-03, donc qui apparaît à ce moment-là, est-ce qu'on privilégie une approche par compétence polyvalente ou on en profite pour intégrer l'approche par compétence disciplinaire pour que l'élève puisse passer là, même s'il changerait finalement, il ferait son secondaire 1 avec une approche par compétence polyvalente et il finirait son 2 avec une approche par compétence disciplinaire? Est-ce que vous trouvez que c'est un enjeu ou ce n'en est pas un, peu importe, je suis prêt à tout? On a Martin qui a la main levée, est-ce que ça a un rapport, c'est une nouvelle suggestion? Non, c'était plus pour le sujet précédent, en fait, cours d'appoint ou autre, une des choses qui me frappent, moi, présentement, c'est qu'on fait de l'enseignement individualisé, mais qu'on n'a comme pas bien compris, ou la conception qu'on a d'individualisé, ça ne s'est pas bien portée à quelque part, parce que là, ce que ça fait, c'est que chaque étudiant, dans le fond, étudie tout seul, mais individualisé, ça voudrait dire que c'est adapté à où tuer. Ça veut dire que c'est intégré aussi de la révision. Dans les écoles, dans les programmes au secondaire, quand j'ai travaillé dans des classes de maths en secondaire, en septembre, on faisait de la révision, puis ce n'est pas parce que c'était au programme, c'est parce que le prof, il savait qu'il fallait faire des retours, puis, fait que là, d'en faire un code de cours particulier, qu'on va donner à certains profils, qu'on enlèverait à d'autres profils, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté. C'est peut-être notre stratégie, c'est peut-être notre façon d'enseigner les maths qui devrait être revue, que d'essayer d'ajouter des cours, ou en tout cas, il me semble que ça devrait faire d'emblée partie de nos approches. Regarde, on va aborder la géométrie, tu te rappelles-tu des choses en géométrie, des petites affaires de base, as-tu besoin de réviser? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Martin? Tu veux dire que tu... Bien, je veux dire que là, ce que j'ai peur... C'est difficile de faire des propositions sur l'approche pédagogique, parce que ça appartient aux enseignants, ça. Je suis bien d'accord, mais en même temps, la vraie problématique, c'est toujours bien l'approche pédagogique, puis c'est pas en changeant le programme que tu vas changer l'approche pédagogique, on peut réécrire des programmes tant que tu veux. Ça reste que... Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est là que ça se joue pareil. OK, bien... Ça se joue. Ça se joue dans la... Dans la façon que j'ai de gérer les activités que l'élève, de la façon que je me donne des outils pour savoir sur quoi ils devraient travailler, sur le temps que je peux passer à savoir c'est quoi les problématiques. Puis ce qui m'inquiète d'un code, d'un nouveau sigle, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont mettre ça dans les profils de façon systématique, peu importe qui y arrive, parce que quand ils font ce sigle-là, d'habitude, ça va bien. Fait que là, il y a des élèves qui n'en auraient pas besoin puis à qui on va le donner. Fait que moi, je me questionne si c'est une bonne approche, l'idée d'un sigle supplémentaire. Fait que si je comprends bien, tu préférais... Tu penses qu'un nouveau cours, une nouvelle approche par compétence disciplinaire, ça serait mieux? Bien, je pense qu'il faut revoir l'approche disciplinaire. Oui, tout à fait. Je pense que rajouter des codes, c'est parce qu'il y a des fois où c'est une bonne idée de réparer ce qui fonctionne, puis des fois, c'est une bonne idée de le remplacer. Là, j'ai le problème avec mon lave-vaisselle chez nous puis je vous en fais part parce que j'aime ça pour compter ma vie. J'ai un lave-vaisselle qui a cinq ans, qui va super bien, mais que là, il y a une fuite dans une pompe. Puis là, bien, ma blonde, elle me dit on va en acheter un nouveau puis moi, je me dis bien, il semble qu'on pourrait travailler la pompe. Mais là, c'est parce que là, il y a d'autres choses qui s'est brisées puis il y a d'autres choses qui s'est brisées. Je suis obligé de dire comme ma blonde, comme un moment donné, peut-être obligé de changer le lave-vaisselle même si je trouve que ça n'a pas d'allure au niveau de l'environnement. Mais je pense que dans notre programme de mathématiques, il y a des problèmes majeurs puis on essaie de le patcher puis de régler des affaires. Oui, tout à fait. En ajoutant des morceaux, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va aider les élèves. Ça, ce n'est pas faux. Ce qu'on peut faire, par contre, Martin, c'est qu'il n'y a rien qui nous empêche dans la présentation du cours, ce qu'on appelle dans le langage technique les éléments de méthode, de dire que ce cours-là, il s'enseigne de telle façon. Ça, on peut le dire. Ça, on peut le faire. Ça, on peut dire que, par exemple, ce cours-là, on privilégie telle approche. Ça, c'est possible de le faire. Ensuite de ça, ça appartient à l'enseignant de dire, bien, moi, ne mettez pas ça à mon profil, mettez le 2101. Ça, tout ça, ça pourrait être réglé. Mais il n'y a rien qui nous empêche dans la présentation du cours, dans les éléments de méthode, de suggérer une approche, par exemple, plus pratique ou les activités réalisées en classe. Quand je dis activités, ne pensez pas à carton, papier, bricolage. Des activités mathématiques. Ça peut être un calcul papier-crayon, mais qui est fait en classe et qui est reconnu en classe comme étant, faisant partie de son développement de compétences. Prenez-le comme ça. Ça, ça peut être là. Je vais l'inclure. Je vais mettre ce commentaire-là que, peu importe, la voie qu'on prend, on peut apporter là. Parce que c'est sûr que si on garde les cours actuels, là, tu dis, on ne change pas de code de cours, il faut comme réécrire le 2101. Je peux le mettre comme je peux le mettre. Je peux le mettre. Il n'y a rien qui nous empêche. C'est des suggestions. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre la réécriture du 2101. Mais je ne suis pas sûr de la légitimité de la chose, mais je vais quand même le noter. Je vais tout noter. Je n'ai pas suggéré ça de réécrit le 2101. Il faut travailler sur la façon qu'on l'enseigne pour revenir à... Je pense qu'on a un problème majeur. C'est en général, puis ce n'est pas juste en mathématiques. On a un modèle d'enseignement individualisé qui n'a pas tant changé puis qu'on essaie de changer de différentes façons, mais qu'on passe à côté de l'essentiel. Essentiel, c'est individuellement, ça veut dire que si je te fais un enseignement individualisé, c'est que je prends la peine de diagnostiquer où tu es rendu puis de voir où est-ce que tu as besoin de travailler puis où est-ce que tu en as moins besoin. Ça devrait être ça de l'individualiser. Moi, quand j'ai un service individualisé quelque part, on ne m'offre pas la même réponse qu'on offrirait à quelqu'un d'autre. C'est ça, pour moi, qui devrait être travaillé. OK. Je vais le noter comme autre parce qu'il ne rentre pas vraiment dans les chantiers qui ont été nommés, mais je vais mettre la remarque au sens large. Mais cette remarque-là, je la comprends, Martin, mais je ne sais pas quelle légitimité on a de remettre en question cette roche-là. La légitimité, quelle légitimité on a de créer des nouveaux codes de programme? On ne l'a pas, on se la donne. Je ne sais pas pourquoi on pourrait s'empêcher d'en donner une autre. C'est parce qu'en fait, l'approche individualisée versus l'approche autonome, c'est une question de régime pédagogique. Là, on va ailleurs. Peut-être qu'on va ailleurs, mais si c'est le vrai problème, il faudrait à un moment donné que quelqu'un l'adresse. Mais je comprends que ce n'est pas simple. Si j'avais des réponses simples, ça fait longtemps que je les aurais déjà données. Je n'aime pas ça jaser pour jaser quand je sais c'est quoi la réponse. Si j'avais une réponse, je vous la donnerais. Je veux juste dire que, en tout cas, c'est tout ça qui fait que refaire un nouveau code de cours, je n'y crois pas trop. OK. Il y avait des questions, il y avait Ah, Philippe. Valérie, elle a baissé sa main. OK. Donc, Philippe. Bon, c'est ça. Je me sens fatiguant parce que à chaque fois que j'interviens, je parle toujours de la même affaire. Mais bon, nous, on a fait un outil de diagnostic et puis, on lui a donné un code court. Donc, on l'appelle MAT2000 qui est une révision du secondaire 1-2. Et puis, la première étape, c'est de passer un outil de diagnostic, ce qui nous permet de discriminer les élèves qui en ont besoin versus ceux qui n'en ont pas besoin. Puis, ensuite de ça, on embarque dans des cahiers de révision qui permettent aux élèves d'aller chercher les lacunes qu'ils ont. Donc, dans le fond, c'est drôle parce que, dans le fond, toute la discussion jusqu'à maintenant me semblait porter vers ce qu'on a fait. est-ce que la broche par compétence vous avez privilégiée dans vos cours d'appoint? Bien, en fait, les cours d'appoint, c'est vraiment, c'est sûr que là, c'est monté en petite équipe. On n'a pas nécessairement réfléchi en fonction d'un programme global. Fait que, je veux dire, on est vraiment dans les notions, on est notionnel dans ce cahier-là. Fait qu'on travaille le changement de registre, on travaille, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Éventuellement, vous aimeriez reconnaître ces cours-là comme en évaluation, j'imagine, pour qu'il y ait une transmission administrative pour dire, nous, on reconnaît que l'élève, il y a un secondaire 2 en poche, puis il est prêt à aller en secondaire 3. Et cette évaluation-là, vous la voyez comment? Présentement, dans le fond, le code lui-même existe dans les possibilités de cours. Donc, Mat 2000, ça existe déjà, puis c'est déjà un code cours qui sert à de la révision. Par contre, actuellement, dans le fond, la seule évaluation qu'on fait de ça, c'est un jugement professionnel, c'est-à-dire l'enseignant va, avec son élève, s'asseoir avec lui, déterminer, bon, OK, tu as fait telle chose, je le juge que tu as bien saisi ce qui te manquait, donc je te mets une réussite dans ton dossier, puis tu peux passer au secondaire 3. Fait que c'est l'approche qu'on laisse. Juste au niveau des savoirs, pas au niveau de la réalisation de tâches par compétences. On n'est pas là-dedans parce que l'objectif, nous, c'était très ciblé. Maintenant, est-ce qu'on pourrait le modifier? L'outil est en train d'être bâti, on est en train vraiment de réfléchir à comment on veut le donner. C'est la première fois qu'on a commencé à donner l'outil cette année, fait que là, il y a vraiment de l'adaptation. Si on se décide à dire, bien, ce serait intéressant d'y inclure des tâches complexes, tout est ouvert actuellement parce qu'on est vraiment dans la construction, fait qu'on est là-dedans. Si je peux ajouter aussi, Martin a mentionné tantôt que l'approche qu'on pourrait avoir, dans le fond, ce que je veux dire en tête, c'est qu'au niveau des évaluations, on est un peu figé dans la manière qu'on veut enseigner les notions parce qu'il y a une évaluation à la fin de chaque cahier. On n'a pas bien le choix. Il faut que les élèves voient les notions qui sont vues dans cet examen-là, sinon, il va couler. On n'a comme pas le choix d'y aller avec l'approche qui est déjà écrite, soit dans les livres ou ce qui fait que ça limite beaucoup les possibilités. Je te rassure tout de suite, Philippe, le chantier 3 et le 4, c'est-à-dire qu'on va finir. Je vous dirais que ceux-là, même à Québec, ils sont vraiment prêts à voir, à réactualiser les DDI. Ça, il y a énormément d'ouverture pour reconnaître une partie en classe, mais il faut que ça soit balisé, ainsi de suite, ou que ça soit fait en deux temps, en salle d'examen. Bref, à ce niveau-là, ayez crainte, qu'on va en discuter longuement. C'est aujourd'hui juste d'essayer de trouver ici, parce que là, on a déjà quelques propositions intéressantes. Le BAP2000 avec la reconnaissance d'acquis au niveau des savoirs, la note qui est en lien avec le jugement professionnel, donc il y a un lien qui est fait avec l'élève. Il y a un cours d'appoint peut-être qui pourrait être fait pour passer de la FBC ou même du secondaire 2, comme Valérie disait, un élève qui arrive avec un secondaire 2 en poche, il pourrait y avoir une petite pas de mise à niveau, mais un petit préambule pour revoir plus une approche intégrée avec changement de registre, prise de décision, développement de compétences disciplinaires. Il y aurait peut-être modifié le 21.01 pour ajouter, mais en fait, ce n'est même pas tant de l'ajout au niveau des savoirs. On pourrait garder les savoirs, mais on pourrait ajouter l'approche par changement de registre et tout, donc il y a une approche ce qu'on appelle par résolution de problème, par compétence. C'est... celui-là, il ne m'apparaît pas un très gros changement, mais bon, on en a trois. On a trois belles propositions qui s'enligent vers quelque chose d'intéressant. Si je peux juste terminer l'idée, dans le fond, c'est que moi, je ne parlais pas tant du fait qu'il y avait un examen, mais cet élément-là entraîne le fait que, dans le fond, les possibilités pédagogiques des enseignants sont limitées à cause de ça. Oui, oui. dans un cours, si je veux enseigner différemment, je suis un peu les mains attachées. Oui, oui, tout à fait. Ça, on ne se le cachera pas. C'est pour ça qu'en actualisant les DDI, on le sait bien que l'évaluation conditionne l'enseignement. Donc, si l'évaluation est modifiée, est actualisée, puis qu'on offre la possibilité... Je donne tout le temps l'exemple du cours de science en nucléaire à l'époque. On avait une recherche. Bien, c'était préparé. Cette recherche-là était structurée. Il y avait des critères et tout. Alors, on aidait l'élève dans ce modèle-là et ça fonctionnait bien. Il y avait de très bonnes notes et tout ça, c'était bien encadré et tout. En science, présentement, il y a deux parties d'examens. Il y a une partie d'infos qui est faite en laboratoire, l'autre partie en salle d'examen. C'est des choses qui existent. Donc, pour moi, c'est pas... Ça pose pas un problème, ça. Et effectivement, ça va avoir des conséquences sur la salle de classe. Ça, c'est clair. Merci. On est rendu avec Rita. Bonjour. Bien, il y a plein de belles suggestions. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on aborde ces sujets-là. J'aime beaucoup l'idée de revoir le contenu du mat 21-01 parce que, tu sais, en fait, c'est que il n'est pas cohérent vraiment avec la suite qui va suivre en secondaire 3. Fait que je trouve que cette idée-là, elle est vraiment intéressante. Tu sais, j'aime plus ça qu'on revoit le mat 21-01 et peut-être le mat 21-02 ultimement à venir pour que ce soit plus facilitant, mettons, la transition de secondaire 2 à secondaire 3. Je préfère cette idée-là à rajouter des cours aussi parce que c'est pas tant que ça évident non plus pour l'élève de dire, bien, regarde, tu t'en vas en 3, fait que je te rajoute un cours, mais là, il ne comprend pas trop. Lui, il vient de finir son secondaire 2 et là, il dit, mais si tu veux réussir ton 3, il faut que tu fasses un autre cours de plus. Je trouve que des fois, ça peut devenir un peu plus compliqué à ce niveau-là, tu sais. Puis ici, de réajuster les cours de secondaire 2, c'est quelque chose qui serait possible, bien, je trouve que c'est vraiment une belle option puis, tu sais, entre autres, tu sais, dans le cours de modélisation algébrique, tu sais, c'est pas vraiment un modèle qu'on voit qui sont quand même standards, tu sais, on ne parle pas de suite numérique, qu'on ne parle pas de, tu sais, de revoir la, 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 voyons comment ça s'appelle, la, le, les bons constants, là, de revoir, excusez, j'ai comme un blanc de mémoire, c'est ça, c'est pas pareil qu'un modèle où on verrait une régularité, excusez, je cherchais mon mot, tu sais, c'est vraiment plus sous forme, bien, c'est un modèle où on remplace des valeurs constantes, par une variable pour généraliser un modèle, puis des fois, on se ramasse avec un modèle qui peut avoir deux, trois, quatre variables, puis tu sais, alors que dans les faits, tu sais, quand on travaille avec nos élèves au deuxième cycle, bien, on est plus avec un modèle à deux variables, donc tu sais, déjà en partant, je trouve que c'est, c'est un petit peu différent, fait que tu sais, l'idée d'aller ajuster le cours du mat 21-01, je trouve que c'est vraiment quand même une bonne idée, puis ça permettrait vraiment de mieux préparer les élèves pour le secondaire 3. Dans cette perspective-là, Rita, est-ce que tu opterais plus pour une approche compétence disciplinaire ou tu maintiendrais les compétences polyvalentes avec catégorie d'action en lien avec les critères d'évaluation? Bien, si on me demande à moi, moi, je dirais, je préférerais qu'on ait le même vocabulaire, que ce soit premier cycle ou deuxième cycle, tu sais, fait que déjà, en partant, ça aiderait plus. La seule chose que j'aime pas du fait qu'on parle de compétences, c'est le fait qu'on évalue toutes les compétences dans une même passation, puis ça, c'est vraiment ce qui m'accroche le plus. C'est le chantier 3. C'est ça. Mais je sais que c'est le chantier 3, fait que c'est pour ça que, si c'est pour être revu, déjà, là, en FBC, il n'y a rien qui empêcherait de dire qu'on revoit les DDE. Non, non, il n'y a rien. Au contraire, ça va être fait, ça, Rita. Ça va être fait. Déjà, ça, je pense que ça va être important de revoir les DDE, qui vont être cohérents dépendamment du vocabulaire qu'on va choisir. Si on prend la catégorie d'action ou si on prend compétence, ce que j'aimais de la FBC, c'est que les catégories d'action, ils venaient quand même, tu sais, comme, mettons, interpréter des données statistiques. Tu sais, c'est quand même, je trouvais plus représentatif qu'une compétence qui est comme plus générale, mais je serais plus à l'âge. Je rappelle, Rita, lors de la rencontre de juin, il y avait une enseignante Carmen de Laval qui disait qu'eux avaient essayé de faire un examen un peu à la manière de la FBC dans le 2101 qui n'y avisaient pas parce que comme les trois catégories d'action sont en lien avec les critères d'évaluation, ça prenait une tâche sur la production d'un modèle, une tâche sur l'interprétation. Alors, il est un peu menotté en termes de conception d'épreuve. C'est comme si le programme de FBC a été pensé avec la pensée de j'évalue, je vais le dire comme ça, je sais que c'est pas ça, mais c'est comme si je dis j'évalue des concepts et des savoirs à travers des catégories d'action, mais en même temps, je veux évaluer des compétences chez l'élève. Ça fait que ça nous fait des tâches qui sont peut-être plus ciblées, si je peux le dire comme ça à FBC, moins ouvertes. Mais en même temps, ce que j'aime pas du deuxième cycle, c'est le fait que les tâches, ils évaluent toutes en même temps plutôt que d'avoir des tâches qui évaluent la C1 tout seul et la C2 tout seul. Le chantier numéro 4, on va insister là-dessus, effectivement, on va être capable de le disloquer et on va pouvoir jouer parce que les critères d'évaluation qui sont dans le programme permettraient d'évaluer la C1 séparément de la C2. Ça, les critères sont là. Il faudrait juste remanier les critères et c'est des suggestions qui vont être faites. Ça, c'est clair. Je pense que c'est pratiquement l'unanimité à ce niveau-là. C'est ça. Voilà. Je voulais juste mentionner que je suis un petit peu d'accord avec Martin Hébert de la KFGA par rapport à ne pas rajouter un cours de plus, mais je suis d'accord par contre avec le fait de dire qu'on revoit les contenus des cours de secondaire 2. Peut-être même à la limite ceux de secondaire 1, tu sais, mais c'est plus urgent le secondaire 2. Il y a la suggestion qu'on a eue, qu'on vient juste d'avoir de Philippe qui est intéressante. Ce qu'eux font avec le Mathématiques 2000 où il y a comme une reconnaissance d'acquis qui est faite et on sait que la reconnaissance d'acquis avec l'infosanction qu'on a eue au mois de mai dernier, c'est dans l'air du temps. Il y a comme une convergence là-dessus. Ça peut être intéressant. Mais c'est une autre question que j'ai aussi par rapport à ça, Philippe. Vos tests que vous avez fait, vos outils diagnostiques, est-ce qu'ils sont basés sur le programme de la FGA en FBC ou ils sont basés sur le programme de la FGG où ça n'a pas du tout de lien? C'est vraiment plus connaissance préalable pour amorcer le secondaire 3. Si je peux me permettre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher les programmes de la FGG et FGA et on est allé voir selon nous ce qui manquait. On a essayé d'aller chercher les éléments de base qui étaient manquants par rapport entre FGG et FGA. C'est un peu l'exercice qu'on a fait. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme approche. là, il y a plein de commentaires dans le chat, mais on va y aller avec Martin parce que je pense que Martin, ça fait un petit bout qu'il attend. C'est correct. Martin, à ton tour. Il commence à avoir beaucoup de Martin dans la place. ça. Moi, dans le fond, je voulais juste pousser sur l'idée de Philippe, parce que là, je ne vous vois pas, je vois juste l'écran, Martin. Mais nous, ces cultures, depuis plusieurs années, ce qu'on fait, on met les élèves dans un cycle de révision. Effectivement, nous, on utilise les maths 1000, 2000, 3000, même les P00, dépendamment de où est-ce que les élèves arrivent. Mais c'est vraiment dans une perspective de mise à niveau parce que quand les élèves arrivent, ils ont toutes sortes de parcours. Moi, je les questionne, tu viens d'où? Et ainsi de suite. Quand ils nous répondent, tu viens de la FMSS, on se voit un peu que le programme, je vais le dire comme ça, était un peu escamoté. On les diagnostique rapidement sur ce qui manque au niveau du programme qu'ils sont censés avoir vus. Ça nous permet rapidement de cibler, de faire comme, OK, lui, on le sait qu'il va avoir besoin d'un peu plus de soutien dans, je ne sais pas, moi, par exemple, l'aspect algébrique, par exemple. Mais on l'a fait un peu sous, de la même façon que Philippe a dit, c'est plus contenu notionnel. C'est sûr qu'on aimerait ça que ce soit un peu plus disciplinaire, que ce soit, que les catégories soient un peu plus élargies. Mais en même temps, on ne veut pas non plus que les élèves passent trop de temps là-dedans parce qu'on le sait. On le sait dans un sens que des fois, comme s'ils répétaient les mêmes choses qu'ils ont vues pendant plusieurs années et que nous, si on veut, c'est les sortir de là. Mais quand on leur explique que c'est pour te mettre à niveau comme il faut, tu vas commencer ton niveau réel que là, il va se sentir en confiance et ça fonctionne. Nous, en tout cas, on fonctionne comme ça depuis plusieurs années. Si l'élève arrive, par exemple, s'il a un secondaire 1 complété, il va quand même faire une petite révision de secondaire 1 avant d'arriver en secondaire 2. Si l'élève a un secondaire 2 complété, il va faire une petite révision de secondaire 1 et 2 avant d'arriver en secondaire 3. Puis ainsi de suite. Nous, c'est comme ça qu'on les a bâtis. Puis généralement, on le voit tout de suite si les élèves, il y a un petit manque à pallier ou quelque chose comme ça. C'est sûr que l'idée du cours de mise à niveau pour reconnaître les savoirs qui leur a manqué en cours de parcours, je trouve pour moi que c'est une bonne idée sans nécessairement obligatoirement l'ajouter pour faire en sorte que le parcours soit plus lourd non plus. Je voulais juste dire que c'était culture chez d'autres centres aussi de faire ça, les cycles de révision. Je voulais répondre à la question, Arita, pendant que je suis là. Excuse-moi, j'ai eu un petit pop-up. Nous, on a monté nos documents de révision un peu en fonction d'une combinaison entre le secteur des jeunes et des adultes parce qu'on a conscience que la plupart de nos élèves arrivent du secteur des jeunes. C'est sûr que les notions qu'ils voient là-dedans, on veut quand même que ça leur dise quelque chose. Il y a quand même, on va se dire, une différence au niveau de certains contenus au niveau de la FBC et au niveau du programme des jeunes. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment on a fait un peu comme ce que Philippe a dit, on a combiné un peu pour aller chercher que les élèves étaient plus en confiance de réussir. Donc, voilà. OK, excellent. Excellent. Il y a Martin qui avait écrit justement une note sur la reconnaissance des acquis. Donc, je me suis mis une remarque d'aller vérifier comment va fonctionner parce que ces examens-là sont faits par BIM. Alors, je vais m'informer de savoir à quoi ça va ressembler au niveau de la reconnaissance des acquis. Si, il va en avoir pour la deuxième secondaire. Oui, supposant d'avoir secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. OK. On ne peut pas plus utiliser nos choses qu'on a maison. Exactement. Nos prévues agnostiques qu'on a, il faut les mettre aux poubelles. Bien, éventuellement, gardez-les parce que le temps que… Arrêtez de s'en servir. J'ai été un petit peu comme débutant trop loin. Il faut juste arrêter de s'en servir dorénavant parce que quand ceux du ministère seront émis, les nôtres ne seront plus acceptés. Oui, mais en attendant, on a… C'est le ministère ou c'est BIM qui va les faire? C'est BIM qui les font, qui fait les… Ce que l'info s'en sont disant, en tout cas, c'est compte tenu qu'on n'a pas les outils présentement, continuez avec vos outils diagnostiques. À la minute où il y aura des outils qu'on va avoir approuvés, vos outils ne seront plus utilisés pour le diagnostic, pour le classement. C'est ça. Bien, en ce moment, c'est exactement ça. Donc, continuez à conserver vos outils diagnostiques. Éventuellement, BIM va concevoir des évaluations pour la RAC, donc pour la reconnaissance des acquis de tous les niveaux de secondaire 1 à 5. Donc, ça s'en vient. Il devrait avoir les premières épreuves qui sortent dès l'année prochaine. Je crois qu'ils ont priorisé secondaire 3 et 4 en premier. Je m'abuse. Fait que, tu sais, éventuellement, ça va sortir, mais ils sont supposés faire de 1 à 5. Je pense qu'ils ont un délai quand même relativement court pour pouvoir fournir ces épreuves-là. Martin, qui n'est plus là. Ton doigt est là. Il y a son doigt. Ton doigt, il est là. Son doigt, il est là. Le téléphone a sonné juste au mauvais moment. Ah, d'accord. En fait, je dirais deux choses. Premièrement, peu importe le programme qu'il va y avoir, on aura toujours pas le choix de faire de la mise à niveau pour nos élèves parce que question temps, peu importe leur contexte. Ça, déjà, il y en a en secondaire 3, 4, 5 avec le programme de FBD. Ça, je ne pense pas qu'il y a vraiment un lien. Au niveau du programme, proprement dit, on peut, je crois, fonctionner très bien avec deux cours, mais tant qu'à rejouer avec le programme, il y a mon homonyme qui a déjà dit aussi, qu'il y a des choses des fois un peu absurdes comme voir des probabilités en secondaire 1 puis remettre ça en 5. On en profite en secondaire 2, on fait des plans à l'échelle, on travaille des figures géométriques, plans entre autres. On pourrait parler de probabilités géométriques, revenir avec le concept de probabilités. On le fait en secondaire 3. Donc là, il y aurait moyen d'aller rechercher les notions de probabilités qui ne sont pas réinvesties. Pas besoin d'aller super en détail, mais déjà, ça permettrait d'avoir un fil un peu plus cohérent du 1 à 2 à 3 et ainsi de suite. Ça, c'était la première chose. Je pense que c'est ça, nos deux, les deux cycles de cours qu'on a peuvent faire le travail. Ce n'est pas obligé d'avoir le même référent que le 1, c'est l'arithmétique, algèbre, mettons, le 2, les statistiques, les probabilités puis le 3, la géométrie. Je ne pense pas qu'on soit obligé de s'en tenir à ça. Non, là, non. En cinquième secondaire, ça ne suit plus cette logique-là. Non, c'est ça. Oui, effectivement. Le deuxième élément, c'est, comme le disait Rita, par souci de cohérence. On parle de compétences polyvalentes, mais j'ai beau regarder le programme, regarder ce qu'il y en a, regarder les critères, ce qui est attendu grossièrement, qu'on soit en secondaire 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est est-ce que l'élève est capable de trouver qu'est-ce qu'il cherche dans le problème, c'est quoi les infos, est-ce qu'il est capable d'attacher ça avec des choses qu'il a apprises, est-ce qu'il est capable d'exécuter ce qu'il a appris puis d'avoir un jugement là-dessus puis ça reste que c'est la même chose ça de secondaire 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est juste, pour moi, je trouve que c'est quasiment sémantique, on le nomme différemment, mais c'est sensiblement les mêmes choses qui sont attendues, pourquoi pas uniformiser puis là, l'élève qui arrive, lui, du secondaire, entre autres, mettons, de FMS puis qu'il y avait deux compétences, il y en a une, il y en a deux, pourquoi qu'il y a ça, c'est quoi la différence, ça serait juste plus cohérent. Oui, mais il ne faut jamais oublier que le programme de la FBC, c'est un programme à part, il n'a pas été conçu pour faire passer les élèves du cycle 1, du secondaire au cycle 2, ce n'était pas l'intention d'écriture dès le départ. Non, mais c'est ça, mais tant qu'à revoir ce qu'il y en a, tu sais, du programme, je ne pense pas qu'un élève, tu sais, un élève de secondaire, si nos élèves faisaient mot pour mot le programme du secondaire 2, il ne serait pas moins fonctionnel dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est juste que la signature un peu, le côté qu'on a un peu plus aux adultes que je trouve intéressant, c'est qu'on va plus contextualiser les choses à des trucs de la vie, pourquoi? Parce que c'est des adultes, c'est des gens qui ont une expérience, qui ont un vécu puis on attache ça avec ça puis on peut quand même le faire même si on revient avec deux compétences. C'est juste ma lecture. Oui, oui, je veux bien, mais parce qu'à ce moment-là, oui, oui, tout à fait, c'est juste que ce que tu dis là, c'est une autre chose, c'est pas, on ne peut pas réécrire, bien, peut-être, je ne sais pas, en fait, est-ce qu'on peut réécrire les cours de la FBC en mettant deux compétences puis y aller plus vers un traitement intégré au lieu de disloquer l'agir compétent. Possiblement, possiblement. Bien, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à aller vers cette voie-là de ce qu'on parle jusqu'à maintenant, c'est-ce que dans la modification du programme alors que le chantier 1 à la base, c'était d'ajouter un programme, donc de conserver la FBC telle qu'elle est ou de peut-être apporter des modifications au niveau des DDI, mais c'était de la garder comme elle est puis de rajouter soit des cours d'appoint ou de tout simplement faire un nouveau parcours au niveau de la secondaire 1 et 2. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, Christine, que quand même, il va y avoir un choix qui va être fait de la part de l'élève à un moment donné dans son parcours. ce n'est pas quelque chose qui va être standardisé, on ne remplace pas l'un par l'autre. C'est ça, mais là, c'est ça, j'ai comme l'impression que comment je l'entends puis peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que les gens, ils ne veulent pas nécessairement rajouter un nouveau parcours, mais ils veulent modifier celui qui est déjà là. Moi, c'est ce que j'entends depuis. Oui, moi aussi, je trouve que la tendance, la tendance effectivement, elle est beaucoup plus dans cette optique-là qui est une optique très intéressante. Moi, j'aime bien ça, j'aime beaucoup, beaucoup l'approche de Math 2000 avec la reconnaissance d'acquis et tout. Il y a des choses qui se dessinent bien puis il y a vraiment des modes hybrides. Il y aurait comme un remplacement de cours en deuxième secondaire avec une approche plus compétence disciplinaire pour pouvoir voir l'élève résoudre des problèmes d'une façon plus globale, mais avec, même si les savoirs sont là, ça serait juste d'améliorer un peu l'approche. Parce que, en fait, il n'y a pas la compétence à communiquer dans la 2101 parce qu'il est un peu là parce que dans la compétence à communiquer, c'est là qu'ils sont les changements de registre. Mais bon, je vais aller voir, ça m'échappe. Est-ce que je peux continuer? On va continuer, mais juste, là, il y a quatre personnes qui ont la main levée. On va prendre ces quatre personnes-là et on voulait faire le chantier 2. Est-ce que, Martin, tu veux qu'on grasse avec le chantier 1 pour tout le temps qui reste ou est-ce que tu veux qu'on essaie d'aller vers le chantier 2? Non, on peut aller vers le chantier 2. On peut aller vers le chantier 2. On va juste répondre rapidement aux questions parce qu'il y a plusieurs mains levées. Juste essayer d'aller un peu plus succinct, s'il vous plaît. Prikia, on t'écoute. Oui, je ne voudrais pas te contredire, Christine, mais en fait, moi, je ne suis pas, je suis en faveur qu'il y ait un nouveau programme qui converge vers la FBD avec des compétences disciplinaires dès le premier cycle. voilà. Vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas la seule. C'est correct. Il y a beaucoup de gens. Il faut toutes les mettre, il faut toutes mettre les propositions. Oui, on va toutes les mettre, c'est pour ça qu'il va y avoir un vote éventuellement. Mais non, il n'y a pas de problème, Prikia. C'est juste parce que j'avais l'impression que les gens allaient plus dans cette tendance-là. Mais merci pour ton intervention. Rita? Oui, j'ai comme une question. Suite aux discussions, on a parlé un peu des outils de reconnaissance des acquis. Puis là, les outils sont utilisés, les outils diagnostiques que vous faites par rapport à si vous inscrivez un élève dans un niveau, c'est le même outil que vous utilisez pour la RAC. C'est tout ça. J'avais, j'ai un petit peu mal compris ce petit bout-là. Fait que on a parlé de BIM puis tout ça. Philippe, je ne sais pas si tu veux prendre la parole vu que tu étais la personne qui avait parlé du Math 2000. Parce que je pense que Martin est parti. OK. C'est dommage parce qu'en fait, là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que BIM va faire des outils de classement. C'est ce que j'ai compris. Oui. Mais là, nous, ce n'est pas du tout un outil de classement. C'est un outil diagnostique qui nous sert d'un point de vue strictement pédagogique à déterminer qu'est-ce que l'élève maîtrise ou pas, mais l'élève est déjà classé en trois. Il a réussi son deux. Dans son bulletin, tout est indiqué. Ce n'est pas un outil de classement qu'on a monté. Parce que ça a soulevé une question par rapport à l'élève qui pense qu'on n'a pas de traces qu'on pense qu'il aurait peut-être fait certains acquis, mais qu'on n'a pas de traces d'évaluation, mais qui ferait nos outils, mettons, de la FBC. Je suis dans l'hypothétique, l'hypothèse, parce que est-ce que ça apporte préjudice à l'élève dans le sens où ce n'est pas le même programme qu'au secteur jeune? Question comme ça. Je donne juste une minute parce qu'on voudrait passer au chantier 2 et ça n'a pas vraiment un rapport avec le chantier. Philippe, je ne sais pas si tu as un oui-non à y répondre. J'ai un peu là-dessus, je n'ai pas de réponse à donner. Je ne pense pas que ça porte préjudice, mais... Ce n'est pas les mêmes contenus nécessairement, donc je me suis posé la question, mais BIM va nous sortir des beaux outils l'an prochain, donc ça va répondre. En fait, il faut faire attention, ce ne sont pas des outils de classement que BIM fait, c'est des évaluations de reconnaissance des acquis. Oui, c'est ça, je voulais dire Christine, mais dans le... Excuse le vocabulaire, c'est l'outil de RAC, BIM va nous sortir des beaux outils de RAC, puis c'est ça. Mais c'est parce que dans la lettre aussi de la sanction, il nomme outil diagnostique, donc c'est... Oui, effectivement. Effectivement, il y a eu ça. On n'en sait pas plus, on n'a pas eu plus de détails. Moi, je me suis informé beaucoup auprès de la direction, je n'ai pas eu de détails, mais ce que j'ai cru comprendre, c'était vraiment des élèves qui peuvent avoir une deuxième, une troisième secondaire et qui vont essayer d'avoir une reconnaissance d'acquis en quatrième secondaire. Donc, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement la diplomation pour faire la quatrième secondaire, mais par l'outil de reconnaissance des acquis, ils pourraient l'avoir. OK, c'est que c'est des outils pour la quatrième secondaire? Non, non, il y en a de un. OK, excusez. Il y en a de un à cinq. Il y en a de un à cinq. Et dans plusieurs matières. Moi, je préfère le voir plus comme des étudiants qui arrivent d'ailleurs et qu'on ne reconnaît pas leur diplomation. Puis à ce moment-là, ils vont faire leur secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, leurs évaluations, parce que maintenant, il n'y a plus d'effet de découlement. Donc, ils doivent refaire secondaire 1, 2, 3, 4. Donc, je pense que c'est pas tant en lien avec à qui ça s'adresse, ces outils-là. C'est plus en lien avec l'outil en tant que tel. C'est plus ça. Ça, ça relève plus de ma sanction, à qui ça s'adresse. D'accord. Encore un petit 2 minutes, Philippe? Oui, je me dépêche dans le fond. Mais moi, en fait, pour juste terminer le point d'outil reconnaissance des acquis, moi, j'ai l'impression que l'outil diagnostique qu'on a est plus complémentaire. Dans le sens où un élève qui aurait été classé en secondaire 3 avec un outil de reconnaissance des acquis pourrait avoir des lacunes qui pourraient être comblées par l'outil diagnostique qu'on pourrait lui donner. Fait que, tu sais, c'est plus, moi, je le vois comme ça. Ah, c'est bien, oui. C'est bien. Bref. En fait, ça, c'était mon premier point dont je voulais discuter. Fait que ça, c'est déjà fait. Puis, c'était juste pour dire que moi, je pense plus en faveur d'un changement de programme que de la création d'un autre programme parce que là, il faut savoir si l'élève va faire un FBC ou le nouveau programme, mais qu'il décide de changer, il va-t-il être pénalisé, il va-t-il falloir qu'il fasse d'autres cours? Ça, je trouve ça un petit peu difficile à voir. Il ne peut pas y avoir de pénalisation au cycle 1 secondaire parce que ce sont des cours qui sont purement administratifs pour passer, pour avoir l'autorisation de passer d'une classe à l'autre. C'est uniquement ça. Si l'élève décide de faire le cours FBC, l'ancien, celui qu'on a présentement, alors qu'il y a le cours qui est plus arrimé vers le FBD, il va être pénalisé parce qu'il va lui manquer ce qui lui manque actuellement, dans le fond. Je n'ai pas saisi ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'un élève qui déciderait de faire FBC parce qu'il veut aller sur la porte, et que soudainement, il dit, non, 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 moi, finalement, je veux aller faire mon DAS, je vais aller faire FBD. Mais là, si on a conservé la structure actuelle, il a fait FBC, il va y avoir les lacunes qu'on observe. Ah oui, ça ne répare pas tout. Pas pénalisé, mais ça ne répare pas tout. Pénalisé dans le sens où il va lui manquer, il va falloir qu'il aille faire une espèce de... Bref, moi, je me demande en fait jusqu'à quel point, parce que je questionne les intentions de départ du programme. Moi, c'est mon avis, parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup changé depuis le temps que ça a été fait. Puis là, on a une clientèle qui est vraiment différente, mais bon, c'est... Mais c'est une question que je vais poser à Québec. Je suis d'accord avec toi. Après, parce que ça a quand même été implanté en 2007. Les programmes ont été créés entre 2002 et 2005. Donc, effectivement, c'est la question, après 20 ans, la question se pose. Tu as raison. Oui. OK, voilà. Merci. Merci à toi. Annie. Allez très, très vite. Ce que je proposerais, c'est le 1000, le MAT 1102 puis le 2101 de changer des programmes, c'est-à-dire probabilité statistique. On fait un des deux seulement avec un peu de géométrie du programme du 2101 qu'on met dedans. Puis en 2101, il y a probabilité ou statistique avec ça puis on peut rajouter tout ce qui manque dans le changement de registre, tout ce qui nous manque pour le 3. C'est une proposition. C'est tout. Peux-tu me le redire? Juste un petit peu moins vite. Oui, je vais essayer de rafler. Je voulais être vite. C'est parfait. Dans le fond, le 1102, je propose qu'on fasse soit probabilité ou statistique, mais pas les deux. On met une partie du 2101 dedans. On fait un peu de géométrie, de la rappel des airs-volumes, un peu comment on fait pour isoler. Puis 2101, on rajoute soit probabilité ou statistique puis on fait la partie qui nous manque pour le 3. Tout ce qui est changement de registre et tout ce qui nous manquerait. OK. genre un courant 1, un courant 2. Oui. Mais avec des modifications au niveau de la présentation des savoirs. Oui. Une super bonne idée, ça. Mais ça, ça serait dans l'optique qu'on conserve le programme tel qu'il est puis qu'on le modifie. Exactement. Parfait. OK. Fait que là, on a quand même pas mal de propositions. On va essayer de libeler pour, au niveau du chantier. On va essayer de libeler. Oui. Il y a cinq propositions. On pourra s'asseoir avec Christine puis on pourra reformater. Mais j'ai pris l'essentiel. Ça fait cinq propositions. Cinq propositions. Fait qu'on va vous les envoyer éventuellement pour que vous puissiez les ordonner. Il nous reste une demi-heure pour faire le chantier deux. Mais vu qu'il est comme en continuité avec le chantier un, bien, on va avoir déjà soulevé certains questionnements. Donc, est-ce que tu veux présenter, Martin, ou tu veux que je présente? Je veux juste revenir sur la problématique. Vous rappelez que la problématique, celle-là, je vous le dis tout de suite, il y a des enseignants de FGA qui m'en ont parlé, des CP de la FGA. Mais c'est surtout des enseignants et des CP issus de la FP qui ont fait ce commentaire-là. J'ai mis un commentaire d'un CP-FP dans le chantier numéro deux qui, lui, lui reconnaît, il reconnaissait une espèce de hiérarchie. Il disait, les élèves qui arrivent avec un TDG, ils ont beaucoup plus de difficultés en mathématiques, bien, dans les programmes qui ont besoin de mathématiques. les élèves qui arrivent du secteur FGA avec une troisième ou une quatrième secondaire ont aussi beaucoup de difficultés. Les élèves qui arrivent du secteur jeune avec une quatrième secondaire, c'est moins pire. Et les élèves qui arrivent avec une cinquième secondaire, donc un DES, ils ont leur DES s'en poche et font une formation FP, sentir plutôt bien. Alors, ils reconnaissaient que c'était plus au niveau de l'approche qu'au niveau des savoirs. Donc, comment soutenir les élèves qui désirent poursuivre en FP après la troisième ou la quatrième secondaire? Donc, est-ce que les cours qu'on a présentement font la job? Et est-ce qu'on pourrait un peu, à la manière des suggestions qui ont été faites tantôt, de modifier les approches? Et bien entendu, je vous le dis là, et modifier les DDE, donc les examens pour avoir, on pourrait spécifier là. Puis, rien ne nous empêcherait de spécifier même dans la DDE, dans la DDE de 3 et dans la DDE de 4, il pourrait y avoir différentes parties. Donc, dans la même DDE, on pourrait dire l'élève pourrait reconnaître à la hauteur de 30 % dans une approche technique où il fait, il fait des manipulations pour reconnaître le développement de la compétence 1 et l'autre, ça pourrait être la même compétence 1 développée sous la forme de tâches complexes, papier-crayon, tout se peut. Tout se peut. Jusque là, ils ont été formatés dans une façon de faire les DDE, mais là, on pourra ouvrir à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'avoir soit un nouveau programme, un peu comme je vous en voyais, je vous en voyais là, des programmes du Manitoba, programmes de l'île du Prince-Édouard où vous voyez, l'île du Prince-Édouard, c'est encore plus clair, ils vous le mettent par programme FP. Ils disent, bon, bien, en secrétariat, on a besoin de ça, en comptabilité, en finance, en menuiserie, ils partent des programmes FP et ils disent, voici les marques qu'on a besoin et ils partent de là. Donc ça, ça a été un peu la même chose qui a été faite à Laval, je vous ai mis le programme, il y a un petit programme, bien, pas un programme, mais un petit document qui a été fait par la commission scolaire de Laval qui était dans une perspective d'offrir de la concomitance FGA-FP et on présentait les savoirs en lien avec des programmes FP. C'est une approche qui se fait, est-ce que ça, ça pourrait nous aider, bien, vous allez aider les élèves qui veulent passer de la FGA à la FP et de solidifier leurs assises en mathématiques. Encore une fois, tout se peut. Vas-y, Philippe. Oui, donc, premièrement, j'ai un mea culpa à faire, je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps de lire les documents que Martin a envoyés. Ça aurait été pertinent parce que, justement, en fond, ça me fait penser un peu à ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, nous, je sais qu'en FP, au Centre de formation professionnelle des Moulins, il y a un peu cette approche-là qui a été prise, c'est-à-dire que dans chacun des programmes, ils ont établi quelles sont les difficultés en mathématiques, puis là, ce qu'ils ont fait, mais là, c'est savoir si c'est viable d'un point de vue administratif parce qu'ils ont de la difficulté, mais il y a un enseignant de mathématiques qui va dans les cours, ils ont intégré, je pense, deux heures par semaine ou je ne sais pas trop, puis c'est un enseignant de maths qui va en classe dans tel programme, puis OK, là, vous avez de la difficulté avec les notions de trigo, on va voir les notions de trigo avec vous, ça a été intégré dans les programmes même de formation professionnelle, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui est fait à Laval ou à l'Île-du-Prince-Édouard, c'est le même principe ou quoi? À l'Île-du-Prince-Édouard, puis je pourrais aussi donner des exemples que j'ai vus en France, c'est vraiment une autre approche, c'est-à-dire que c'est le même programme, le secondaire 3, le secondaire 4, c'est le même programme, vu, mais vu avec une lunette différente. Par exemple, pour voir, lorsque les enseignants voient les solides et les perspectives et tout, ils amènent les élèves à réaliser des objets. C'est comme au secondaire, ils font beaucoup ça depuis quelques années, avec la venue des imprimantes 3D, l'élève dessine, dessine, il fait un plan d'un objet tridimensionnel et qui est donné aux élèves de 4e secondaire qui, dans le cours de science, dans le cours de conception scientifique, ils vont faire l'objet. Donc, l'objet devient le résultat du développement de la compétence 1. Donc, on est vraiment dans une approche technique pour la reconnaissance de la compétence 1. On n'est pas dans une résolution de problèmes papier-crayon. En France, on a fait la même affaire. Ils ont même fait un défilé de mode avec des robes qui avaient été confectionnées avec du papier mâché. C'était quelque chose d'assez exubérant. C'était très le fun. J'ai vu des photos de ça. C'était très intéressant. Et tout le long du processus, l'enseignant leur demandait, avant de faire la robe, vous devez prendre des mesures. On veut avoir des formes. Donc, on veut que la robe ait la forme d'un compte tronqué aux épaules. Donc, il y avait toutes ces dimensions-là qui étaient emmenées. Les élèves faisaient des dessins et tout. Mais tu vois que c'est d'un point de vue de l'évaluation qui était différent. Et comme l'évaluation était différente, l'approche était différente. Donc, les élèves étaient beaucoup plus emmenés à faire des mesures, manipuler des objets que de faire des calculs papier-crayon. Donc, mon questionnement à ce moment-là, ce serait, bien là, c'est le programme FP qui a été modifié ou pas tant le programme FGA? Non, le programme FGA n'a pas été modifié, mais c'était l'approche en FGA qui a été modifiée. On n'évaluait pas les élèves qui disaient, bien moi, je veux m'en aller en FP, mais on leur donnait une autre approche évaluative. OK, parce qu'en FP, il y a plusieurs programmes. Comment ils font pour cibler? Bien, OK, toi, tu es en FGA, tu t'en fais pas de toi. À la carte, donc à la carte, c'est que l'élève devait choisir trois formations FP qui l'intéressaient et il y avait des activités à faire. Donc, l'élève qui veut s'en aller en démondage, bien, il mesurait des... On a fait une activité l'année passée là-dessus, où avec des instruments de mesure, il mesure la hauteur des arbres, il fait de la triangulation pour mesurer des éléments de terrain et autres. Tout ça, c'est fait sur le terrain avec des instruments de mesure au lieu de faire de la trigonométrie classique papier-crayon. OK, c'est intéressant. Je sais qu'il y a un programme qui a été monté comme ça avec le Centre FGA à Saint-Jérôme, je pense. Je ne me souviens pas du nom, mais je peux l'écrire dans le message. Je vais le chercher. Blog à part, je pense. Oui, c'est ça, c'est blog à part. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Moi, je pense que cette approche-là est intéressante. Ça va être, je pense, très difficile pour les enseignants de fournir du matériel à des élèves qui disent, moi, je suis en coiffure, moi, je suis en construction, moi, je suis en dessin technique. mais il faut se coller à ce qu'ils veulent faire plus tard et pas que le contenu de ce programme-là va les nuire à ce qu'ils veulent faire plus tard non plus parce qu'on sait que nos élèves peuvent changer d'idée en cours de route. Donc, je trouve ça extrêmement complexe de se coller à des programmes spécifiques de l'AFP. Je ne sais pas comment on va pouvoir arriver à ça. C'est un désir qui est louable, mais en cours, comment le faire parce que pour participer à des communautés, par exemple, d'orthos qui sont en AFP qui disent, nos élèves qui s'en vont, par exemple, en accompagnement de médecine, disons, ils ne savent pas comment faire la règle de trois alors que d'autres, c'est une autre problématique. Je trouve que c'est très difficile, encore là, je reviens, d'adapter ça à nos élèves parce qu'ils autres même ne sont peut-être pas sûrs non plus qu'ils vont aller dans tel programme en AFP. Donc, c'est le matériel est là pour eux autres à les utiliser. Là, on s'en va en évaluation. C'est pas évident. Oui, c'est sûr que si on imagine ça dans une perspective où tous ces élèves-là sont dans la même classe, c'est pratiquement évident. C'est sûr que ça prend une volonté administrative de dire, bon, bien, OK, on crée une classe qui a telle vocation puis on sait que ça, c'est pas simple juste de reconnaître les ratios en AFBC. Ça ne semble pas appliqué partout. Donc, je comprends. Merci. Jean-François? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'ai commencé ma carrière au CEP à Saint-Jérôme en 2015 en étant l'enseignant support qui donnait ces mises à jour-là mathématiques aux différents cours qui étaient déjà en DEP. et le centre d'éducation professionnelle ici à Saint-Jérôme avait décidé d'ajouter pour certains parcours 24 heures de mathématiques pour d'autres 18. Il y avait eu un arrimage de fait avec les enseignants des départements directement soit en électricité ou en électromécanique et il y avait des prédéterminés à l'avance les notions qui étaient problématiques avec leurs élèves et le centre avait rajouté un 24 heures que je m'insérais au tout début du parcours où on faisait une révision mathématiques de ces notions-là que les enseignants me donnaient à faire. J'avais 12 cours de 2 heures avec les élèves qui en avaient le plus de besoin et il y en avait d'autres qui ont mis le plus et on avait 18 heures au total. Donc, c'était vraiment les enseignants des DEP qui se voient les difficultés de nos élèves et c'est ça qu'on a besoin que tu révises avec eux. C'était après leur premier module et tous les élèves devaient passer par là. Quand l'élève l'avait déjà fait l'avait déjà complété moi je m'assurais de me servir de cet élève-là pour aider les élèves qui étaient en plus grande difficulté. Il y avait une évaluation au tout début c'est quoi les notions qu'ils ne maîtrisaient pas et ensuite on faisait une évaluation à la fin pour voir oui si tu ne maîtrises tout ou non tu as encore à travailler à ce niveau-là et on utilisait justement le blog à part qui a changé le nom depuis. À ce moment-là est-ce que tu verrais un avantage à travailler en amont au lieu de travailler en aval est-ce que les élèves qui disent aux conseillers en formation moi je veux je viens en FGA pour aller chercher mes préalables FP soit de troisième ou de quatrième secondaire est-ce qu'un programme axé sur justement les savoirs en lien avec les programmes FP serait un avantage ou oui mais tu ne récupèreras pas tout le monde parce qu'il y en a plusieurs qui faisaient un retour aux études qui avaient déjà les acquis ça pouvait faire un 10 ans ou un 15 ans qui n'avaient pas fait de mathématiques et qui avaient perdu les acquis mais sur papier il avait son secondaire 5 celui-là il ne serait pas inclus dans cette proposition-là parce que lui il rentre directement à FP à ce moment-là exactement mais il les a permis immobilier ces notions en mathématiques ah oui non je sais mais le fait d'être directement sur place on aide ceux qui ont les lacunes mais ceux qui font des retours à l'école aussi moi je pense que ça c'est plus gagnant que de le faire dans une classe ok ok ça serait de suggérer à ce moment-là ok je vois ce que tu veux dire ça serait de suggérer comme plus en formation FP d'avoir des intervenants en mathématiques dans les centres FP oui puis là dans les premières années j'avais électricité électromécanique subave montage mécanique véhicule l'eau j'avais mécanique automobile on a ouvert des nouveaux programmes qui manoeuvrent en fabrication de produits métalliques qui demandaient juste un secondaire mais qui avaient des mathématiques plus poussées qui avaient besoin de comprendre on était là sur place directement dans l'heure locale et les élèves n'avaient pas à bouger n'avaient pas à changer d'emplacement c'était juste beaucoup plus simple je pense que ça c'était gagnant beaucoup ok merci dernière petite intervention avant qu'on passe à l'autre diapo Christine oui je fais un lien un peu avec le chantier 1 parce que je pense qu'il y a un grand besoin pour travailler ardemment avec l'équipe FVD de ces temps-ci de manipulation de voir autrement de se rattacher à l'intérêt des élèves je pense que pas juste FP mais l'ensemble de nos élèves FVD de faire autrement en classe c'est un besoin par l'équipe ça serait vraiment un plus surtout quand on parle de nos trois cycles de trois où on a des jeunes beaucoup beaucoup du 16 17 18 en masse donc ça rejoint un peu ce que Martin disait en début de rencontre on est dans les approches pédagogiques mais je sens qu'il y a du moins dans le centre où je travaille il y a une volonté de faire autrement et on se rend compte qu'on a besoin de faire autrement au-delà que de faire de l'évaluation en classe mais d'attacher ça avec une pédagogie qui est individualisée mais qui peut regrouper à certains moments des sous-groupes de besoins puis une façon différente de faire en classe bien moi je pense toujours à la même chose quand on va aborder l'actualisation des DDE moi je pense que les évaluations devraient être faites en deux temps un temps en classe et un temps en salle d'examen en salle d'examen pour moi c'est clair que ça devrait être comme au secteur jeune donc une reconnaissance au niveau de la compétence 2 des savoirs à la hauteur de 70% de la note finale mais en salle de classe on devrait être capable d'ouvrir sur beaucoup d'autres approches ça peut être autant des approches des activités avec manipulation d'objets qu'avec des tâches complexes qui sont papiers et crayons où l'élève peut mobiliser des dictionnaires ou des ressources externes c'est quand même la mobilisation de ressources l'agir compétent donc tout ça pourrait être fait pourrait être ouvert dans la classe et à ce moment-là tout dépendant du type d'enseignant il pourrait y avoir différentes approches et différentes ouvertures et tout ça serait reconnu à la hauteur de 30 ou 40% de la note finale c'est moi je pense je pense que l'actualisation des DDI va permettre peut-être plus de travailler cette approche là en tout cas j'ose le croire je pense que tu as raison je pense que une fois qu'on va modifier les DDI l'objectif c'est que justement le chantier 1 chantier 2 on en parle en ce moment mais c'est toujours en gardant à l'esprit qu'on peut aussi modifier les DDI oui tout à fait tout à fait on part avec le chantier chantier 2 mais avec les DDI qu'on a là effectivement on se restreint un petit peu plus tout à fait parce que pour le chantier 2 ce qui est mal des CP de la FP ils disent c'est plus au niveau de l'approche c'est pas tant les savoirs ils disent parce que si l'élève apprenait différemment c'est parce que là il apprend il y avait un CP qui me disait pour avoir enseigné en FGA on apprend des méthodes aux élèves on apprend des techniques on apprend entre guillemets des recettes puis l'élève il fait comme une certaine quantité de problèmes qu'il va revoir à la salle d'examen alors si c'est un à résoudre un système d'équations il va résoudre un système où il va identifier les variables il va construire son système et il va résoudre tandis qu'en FP il va devoir des fois jouer avec deux variables où il va augmenter le poids de l'un diminuer le coût de l'un le coût de l'autre donc il va jouer avec les quatre variables mais d'une autre façon et c'est beaucoup plus une approche par raisonnement qu'une approche par résolution de problèmes papier-crayon il était plus là l'enjeu selon les profs et les CP de la formation professionnelle est-ce que tu veux on peut parler avec Natacha deux petites secondes parce qu'il reste à peu près dix minutes à la rencontre je veux que j'essaie qu'il y en a plusieurs qui doivent retourner en classe cet après-midi je pense qu'on en discute déjà donc Natacha oui bonjour c'est ça c'est tantôt Jean-François Proulx a parlé de son expérience au CAP à Saint-Jérôme présentement c'est il y a deux ans que c'est moi qui l'enseigne la seule chose c'est que je porte quand même deux chapeaux aussi je travaille aussi à la détention je sais que c'est une minorité d'élèves admettons qui pensent à la détention avant de se rendre en formation professionnelle mais ça reste que je suis quand même consciente qu'il y en a plusieurs qui font le TDG qui rentrent par la porte d'en arrière en formation professionnelle et c'est surtout là que le Bob laisse c'est à ce niveau-là qu'il manque énormément de notions mathématiques et c'est pour ceux que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas à l'école pour pouvoir faire leur formation professionnelle donc ça aussi c'est à penser quand même si on passe par le TDG comment les amener aussi à avoir une meilleure base en mathématiques puis la difficulté qu'on rencontre présentement même en le faisant en formation professionnelle puis en ayant les prérequis que les professeurs demandent c'est que actuellement nous c'était pas un cours qui était obligatoire en formation professionnelle donc aussitôt que les jeunes s'apercevaient que c'était un cours qui était non obligatoire ils laissaient tomber fait qu'on se rencontre qu'il y a plusieurs élèves qui leur manquaient des notions mathématiques quand même dans leur cours de FP parce que le cours n'était pas obligatoire fait que c'est peut-être de voir aussi avec la direction des centres FP comment modeler ce cours-là est-ce que c'est plus des sessions aux besoins qu'on formerait avec un test initial ou est-ce que le cours devrait être obligatoire ou fait que si vous voulez avoir un peu plus de détails sur la façon dont nous autres on procède pour peut-être ajuster les vaux de vos cours n'hésitez pas à me recontacter ou à m'enjaser présentement on vit encore certaines faculties avec ces notions-là Merci Natacha Oui effectivement mais pour répondre à ta question qui n'était pas vraiment une question mais que j'ai senti un peu d'interrogation effectivement TDG et TENS je crois qu'en ce moment ils sont en révision et en remodification donc effectivement j'ai vu quelqu'un qui a écrit dans le chat ils sont poussiéreux effectivement ils le sont mais sont en train d'être modifiés Martin En fait je me demande si la problématique soulevée par les profs de FP ce n'est pas le symptôme d'un autre problème le fait que nos élèves puissent réussir avec juste des recettes puis qu'ils ne savent pas comment l'appliquer concrètement c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose dans notre façon d'enseigner et d'évaluer surtout d'évaluer qui ne fait pas de sens je pense que c'est peut-être plus le symptôme qu'il faut qu'on fasse du concret puis je pense que l'idée d'intégrer du concret que ça soit lié à la FP ou non l'idée d'intégrer du concret dans nos cours ça devrait être notre enjeu majeur on devrait se demander est-ce qu'on ne devrait pas intégrer plus de concret dans nos cours est-ce qu'on ne devrait pas trouver des vraies situations de la vie courante j'ai encore corrigé un exercice l'année passée avec une prof où il y avait quelqu'un qui venait prendre l'arpentage du terrain puis que votre terrain mesure 2x-3 par x plus 4 moi je ne sais pas pour vous mais moi si il y a un arpenteur qui me dit ça comme réponse je ne le paye pas puis je le dénonce mais on a ça comme situation parce qu'on manque des vrais exemples concrets à un moment donné c'est peut-être d'autres choses que ça nomme cette problématique-là puis si on le réglait pour la FGA probablement que ça le réglerait c'est pour la FGA puis je dis ça de la FGA mais je pense qu'en FGJ aussi mes filles présentement elles font des mathématiques elles font des recettes elles ne comprennent pas pourquoi elles font les recettes mais elles font parce qu'elles en ont besoin pour l'examen puis après ça ils ne comprennent pas qu'elles peuvent réutiliser ça dans leur vie de tous les jours parce qu'on n'a pas fait ces liens-là je pense que le vrai problème ce n'est pas la FGA c'est le fait que nos mathématiques on ne réussit pas à les encuer dans la réalité Est-ce que tu verrais à ce moment-là plus une note par exemple dans un programme au niveau de l'approche qui pourrait être une solution ou est-ce que tu verrais plus une approche à partir des DDE c'est-à-dire que dorénavant on accepte maintenant des examens où l'élève peut faire un travail pratique pour reconnaître la compétence 1 est-ce que ça lequel des deux tu penses qui pourrait avoir un impact plus intéressant pour aider ces élèves-là Pour être franc ce qui je pense qui serait le plus intéressant c'est qu'on arrête de voir les cours comme étant la façon de préparer à l'examen puis qu'on arrête de donner autant de place aux examens mais je sais qu'on en a pour des siècles avant que ça arrive même si on n'arrête pas de le nommer l'obsession de l'évaluation nous pose un problème puis le fait que des élèves puissent se dire ah l'important c'est l'examen est-ce que ton cours Natacha qui pourrait m'être utile va m'être utile dans la vraie vie mais est-ce qu'il va m'être utile à l'examen non alors je ne le prendrai pas fait que c'est toute l'approche de à quoi ça sert d'être dans la classe un matin si c'est juste remplir le cahier puis préparer l'examen bien pourquoi j'essaierais de me péter la tête à comprendre à quoi ça va me servir fait que je pense que c'est pas du côté des D.I. que j'aurais le goût de travailler c'est vraiment du côté de à quoi on sert nous autres parce qu'on est là pour enseigner ou pour évaluer c'est à un moment donné il va falloir se poser la question un peu plus carré mais je sais qu'on en a pour des siècles puis évaluer pour que ça compte du conseil supérieur de l'éducation de 2018 j'ai l'impression qu'elle a passé en dessous du radar puis qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dû le lire Effectivement il y a quelqu'un qui disait que c'est des CP je pense que c'est c'est Richard qui disait ça que c'était d'où l'importance des CP pour changer l'approche parodragogique au niveau de la EGA effectivement il y a une vision de l'examen qui est très carré mais c'est ça avant qu'on puisse changer les approches qu'on y aille dans le pratico-pratique je crois c'est ce qu'on essaie de faire Valérie Juste pour faire du pouce sur ce que tu disais Martin de la KFGA je suis d'accord avec toi puis je suis de celle qui dit souvent et qui répète souvent que les maths ça ne s'apprend pas ça se comprend puis il faut comprendre ce qu'on fait mais je pense que ce qu'on voit ce qu'on vit depuis quelques années entre autres au niveau de l'évaluation en tout cas je pense qu'une partie de ça qui vient du fait qu'on a eu comme objectif d'augmenter le taux de diplomation chez les moins de 20 ans puis ça c'est venu c'est une cible qui se jouait principalement à la FGA parce que les élèves qui n'avaient pas réussi à cheminer dans la voie régulière passent par la FGA et dans les objectifs des centres de services scolaires d'augmenter la diplomation c'est chiffré est-ce qu'on a augmenté est-ce qu'on a un pourcentage d'élèves plus élevé qu'avant qui sont diplômés on a orienté veut veut pas les enseignants à préparer les élèves à une épreuve pour réussir puis aller chercher les préalables pour augmenter le taux de diplomation des moins de 20 ans ça a été je pense que l'intention en arrière de tout ça était bonne on voulait on voulait avoir plus d'élèves avec un diplôme en poche mais le fait de mettre la cible avec le 20 ans puis bon en tout cas tout ça a fait en sorte que ça a mis je pense moi que ça a contribué à augmenter ces éléments-là ce qu'on observe actuellement effectivement c'est sûr certain que ça y a contribué j'aimerais partager le le petit truc dans le chat de Patricia qui dit que elle pourrait avoir d'avis d'adapter le fonctionnement au niveau de l'enseignement mais dans les lieux d'FP c'est un peu ce que Natacha disait puis plusieurs disaient fait que c'est vraiment une proposition en soi je crois Martin je ne sais pas si tu l'as pris en note oui parfait super oui d'avoir des intervenants plus en mathématiques dans les centres d'FP c'est clair comme Jean-François le mentionnait c'était c'est une nature intéressante super est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions que que vous voyez autre que de changer l'approche de maintenir le programme actuel mais de changer l'approche pédagogique ou de créer un nouveau programme ou là de rajouter des intervenants en milieu FP est-ce que vous avez d'autres commentaires suggestions pistes je laisse oui Christine je sais que ce sera pas le rôle ici mais je veux juste mentionner aussi qu'avec tout ce qu'on discute de discuter de l'organisation scolaire aussi de comment on met les ressources les regroupements d'élèves en fonction de ce qu'on voudrait avoir justement d'être plus actif en classe de changer nos approches pédagogiques je pense qu'avec qu'est-ce qui s'en vient c'est un bon moment parce que rapidement au mois de mars déjà les désidératifs je sais que chez nous on essaie d'arrimer ça en fonction de ce qui s'en vient pour faciliter le travail des enseignants parce que ça aussi il faut se le dire moi ça a été ma plus grande mon plus gros choc en arrivant c'est vraiment beaucoup de dire que j'ai du 2 du 3 du 4 du 5 du 6 deux séquences des sciences donc d'amener les profs à réfléchir à ça je sais que c'est pas notre mandat ici mais je trouve que tout s'attache donc de le prévoir à l'avance ça peut être super intéressant effectivement l'organisation scolaire c'est toujours là où Bob laisse on a plein de bonnes idées on a plein 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 de bonne volonté mais souvent dans les faits c'est très difficile à mettre en place il est 13h30 on avait prévu de midi à 13h30 donc techniquement on aurait terminé est-ce que Martin tu avais un autre un autre commentaire autre non non moi j'ai pris suffisamment d'informations puis bien entendu avec le chantier 3 et 4 sur l'actualisation des DDE ça va pouvoir pouvoir définir davantage ces aspects là je pense qu'on va partir de l'actualisation des DDE en disant si on veut apporter telle modification voici ce qui pourrait être reconnu suggéré au niveau du pas de l'actualisation mais du peaufinement si je peux dire des programmes de secondaire 1 ou 2 ou préparatoire à l'AFP je pense qu'à partant de l'actualisation des DDE ça va être beaucoup plus simple de suggérer des chantiers de travail pour l'an prochain effectivement puis juste là on a comme une heure et demie on est quand même relativement juste dans le temps donc si vous êtes capable d'aller mettre vos propositions directement dans les documents collaboratifs mais avant les rencontres nous ça nous permet de pouvoir justement mieux s'orienter les discussions puis faire en sorte que tu sais vos propositions bien tout le monde a accès au document collaboratif donc on peut voir déjà les propositions puis dire ah oui moi je suis d'accord non je suis pas d'accord fait que ça va permettre de pouvoir faire une rencontre qui est un peu plus ciblée parce que je pense que chantier 3 chantier 4 qui sont sur les DDE risquent d'être une grosse rencontre et si tout le monde veut parler puis je suis pas sûre qu'on va avoir autant de temps pour pouvoir donner la parole à tout le monde en fait donc c'était mon point donc sur ce je vous souhaite une super belle après-midi puis on se revoit le 20 j'ai oublié la date 27 mars 27 mars donc on se revoit le 27 mars ça va être aussi de midi à 13h30 comme aujourd'hui donc chantier 3 chantier 4 donc vous pouvez déjà aller dès maintenant mettre vos propositions qu'on lit avec beaucoup beaucoup d'intérêt donc je vous souhaite une belle fin d'après-midi puis on se revoit d'ici un mois-nuit j'ai oublié la fin j'ai oublié la fin j'ai oublié la fin j'ai oublié la fin